Musique Nous sommes mi-février et cette sortie botanique nous donne à nouveau l'occasion de visiter la magnifique calanque d'Anvaux entre Marseille et Cassis dans les Bouches-du-Rhône. Musique Nous nous trouvons ici au cœur du nouveau parc national des calanques. La calanque d'Anvaux est certainement une des plus belles calanques de Marseille. La mer entre profondément dans les terres entourées de hautes falaises. Musique L'eau y est calme et translucide et reste fraîche même en plein été. Musique 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 Le principal but de notre sortie botanique du jour est d'aller à la recherche de l'eau frisse de Marseille. Ce n'est que récemment, en 1990, que cette offrisse a été formellement décrite. Et c'est ici dans les calanques de Marseille que les découvreurs Erol Vella et Julien Vivillon ont pu mettre en évidence la spécificité de cette orchidée. Pourtant, le secteur était fréquenté depuis longtemps par des botanistes. Jusqu'alors, cette offrisse était souvent identifiée comme offrisse litigiosa ou offrisse provincialis. C'est la précocité de sa floraison, dès janvier-février, qui a été un des premiers indices de sa particularité. D'autres critères, comme la taille des tépales et du label, la présence de gibosité et l'inclinaison des organes sexuels ont permis de mettre en évidence l'originalité de cette offrisse. Proche de l'offrisse Aranifera, cette plante porte désormais le nom d'offrisse Aranifera sous espèce Massilienzi. A la suite de cette nouvelle identification, d'autres offrisse de Marseille ont été identifiées dans le Var, les Alpes-Maritimes, le Gard, l'Hérault, mais aussi en Italie et probablement en Croatie. La pollinisation des offrisse est particulièrement étonnante. Les offrisse sont presque tous pollinisés par supercherie amoureuse. Des insectes hyménoptères tentent de copuler avec ces fleurs qui ont l'odeur et l'aspect d'un partenaire amoureux. Au cours de ce contact prolongé, ils se chargent du pollen qu'ils véhiculeront involontairement sur une autre fleur également trompeuse. Offrisse Lupercalis Encore un offrisse précoce, d'ailleurs capable de s'hybrider avec l'offrisse de Marseille. Car il semblerait qu'ils aient en commun les mêmes insectes pollinisateurs. Smyrnium olusatrum Introduit dans les potagers comme plante alimentaire, sa culture était autrefois très répandue. Mais presque partout, elle a été remplacée par celle du céleri. Les jeunes pousses étaient consommées comme légumes. Les feuilles servaient à l'assaisonnement comme celle du persil. Retirées de terre en automne, les racines, après avoir passé l'hiver, perdent leur amertume et deviennent plus tendres et sont alors comestibles. Ces graines aromatiques peuvent être ajoutées au pot pourri. Euphorbia charassias Comme toutes les euphorbes, toutes les parties de la plante sont toxiques par ingestion. On observe, lorsque l'on brise cette plante, qu'il s'écoule un latex blanc. Il est irritant pour la peau et dangereux pour les yeux. La toxicité de la plante persiste même après séchage. Il est conseillé de ne pas consommer d'escargots ayant brouté des euphorbes. Comme déjà évoqué dans une vidéo du mois de décembre dans le Garlabant, Voilà de nouveau la chenille processionnaire du pain. Recouverte de poils urtiquants et allergisants, ces chenilles représentent un danger pour les enfants, les personnes allergiques, les chiens et les chevaux. C'est sur les pains que la femelle papillon pond ses oeufs et que ses chenilles forment de volumineux nids divers. C'est normalement au printemps que les chenilles quittent l'arbre en procession, les unes derrière les autres, pour aller s'enfuir sous terre pour achever leur métamorphose. Cette année, la saison étant particulièrement clémente, les chenilles ont déjà commencé leur procession. Carex Alleriana Voici la lèche de Aller, particulièrement précoce. Cette sortie nous a permis de profiter du paysage exceptionnel du parc national des Calanques, tout en nous permettant de faire l'étonnante rencontre botanique de l'offrice de Marseille. Ce n'est finalement pas surprenant de trouver une fleur exceptionnelle dans un milieu exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501